Ça va Hugues ? Ouais, ça va Jean-Gilles. Alors, si je te dis Guyane, qu'est-ce que tu me réponds ? Je te dis Yana. Ah ouais ? Ouais. Seulement ? Ben, la Guyane, je peux te dire la France, un département de l'outre-mer. Pour toi, qu'est-ce que ça représente, quelque part ? Waouh, c'est quelque chose d'énorme. Parce que moi, je sais d'où je viens pour être ici aujourd'hui, tu vois. Et je sais que le parcours, il est long. Et de voir que je me suis bien intégré aujourd'hui, voilà, je suis heureux, quoi. C'est une fierté. Alors, raconte-moi un petit peu, comment tu es arrivé à jouer au foot à l'US Matoury et à devenir Yana Doko, en fait ? Ben, tout au début, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. C'était à la SPTT. J'habitais un petit quartier à Balata. Puis, j'allais jouer au foot. Je ne faisais que ça comme amusement. J'allais jouer au foot. Dès qu'il y avait un ballon qui roulait dans un quartier, j'étais là, quoi. Puis, j'ai rencontré les Adipi, Calico, les Coës, tout ça, les Gallimaux. Et puis, ils m'ont dit, ouais, ben, ils vont jouer au foot. Puis, ils ont été s'entraîner à Balata. Je suis venu, j'ai fait un seuil avec eux. Puis, de là, ils m'ont dit qu'ils jouaient dans un club. Est-ce que ça m'intéressait pas de venir avec eux ? J'ai dit, ouais, pourquoi pas ? J'ai fait une première saison avec eux pour découvrir parce que c'est à l'âge de 14 ans que j'ai découvert ce que c'était le foot en club. Après, je jouais qu'en quartier, quoi. Avec les amis. J'avais plein de copains partout, à l'école. Je jouais que dans les rues. Et ça m'a permis de découvrir ce que c'était de jouer dans un club. Alors, la SPTT, puis après ? Après, on a fait une saison. Et j'ai dû arrêter parce que par rapport à ma maman, j'ai grandi avec elle. Elle nous a élevés seuls, quoi. Puis, elle a vu qu'il y avait des difficultés à l'école. Mais elle a pensé que c'était par rapport au foot. Bon, mais moi, je pense que c'était à cause de ça. C'était la jeunesse. On aimait s'amuser, les copains, tout ça. Puis, j'ai arrêté une saison. Et avec énormément de difficultés, elle m'a laissé reprendre un an après. Mais il y a des amis qui ont été la voir, des grandes personnes qui me connaissaient, qui ont essayé de la convaincre pour me permettre de me laisser aller jouer au foot. Mais elle ne voulait pas. Et je me souviens que j'avais un ami qui s'appelle Pintiev Kenol. C'est avec lui que je jouais au foot tout le temps. Même le dimanche, quand j'allais à l'église, le dimanche après-midi, après l'église ou avant, je passais chez lui. On jouait dans sa cour. Il y avait tout le temps le ballon qui tapait dans les murs. Et il y avait des grandes personnes qui disaient « Ouais, on fait trop de bruit, on dérangeait ». Pourtant, il y a son papa qui aimait ça. Puis de là, il a été parler avec ma mère. Je pense que c'est le seul qui a su trouver les mots pour la convaincre. Et elle m'a permis, elle m'a autorisé à rejouer au foot. C'est pour ça que dès que j'ai eu une occasion, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont encadré pendant ma jeunesse. Mais ce monsieur, M. Pentchèv, il a un petit nom qu'on appelle Timayo. Et c'est quelqu'un que j'ai énormément de respect pour lui, pour ce qu'il a fait. Tu étais dans un quartier pas facile quand même, parce qu'il y a toutes sortes de tentations. Ouais, j'ai fait... j'ai grandi. Bon, je suis passé à Balata, mais je n'ai pas grandi là-bas. Je ne sais pas ce que ça aurait été si j'étais resté dans le quartier. On a souvent déménagé. Je pense que ma maman, elle cherchait le meilleur endroit possible pour qu'elle puisse nous éduquer dans la tranquillité, pour qu'on n'ait pas de problème de fréquentation, tout ça, problème de violence. Elle a toujours cherché à éviter ce genre de problème-là. Ce qui fait qu'on a souvent déménagé. On a fait du duel. Après, j'ai été à Faubourg-la-Priche, je suis passé à Bonhomme. Et au final, l'endroit qu'on a trouvé qui était le plus parfait, c'était la cité Mortin, où je suis... on est resté le plus... je suis resté pendant toute ma jeunesse, quoi. Et ma maman, elle est toujours là-bas. Je passe à la voir de temps en temps, mais je suis resté dans cette cité-là une quinzaine d'années. On te connaît comme joueur de l'US Matoury, mais avant d'arriver à l'US Matoury, il y a eu PTT, PTT... C'était Balata, où je suis resté pendant cinq années. C'était dans les petites catégories de jeunes. J'ai joué deux ans en jeunes. Puis, à la fin d'une saison, avec l'équipe senior, ils avaient des difficultés pour avoir tout le monde. Puis je faisais des petits entraînements avec eux. Puis, avec beaucoup de chance, je suis tombé sur M. Kumba. À l'entraînement, il m'a vu. Il m'a dit, mais jeune, viens, je te convoque. Tu as joué avec nous, le match, je crois que c'était un vendredi soir, à Baduel. Puis, c'était le premier match, c'était devant le club colonial à l'époque. Et ce jour-là, j'avais marqué. Et je jouais offensif. Ah oui ? Oui, j'avais marqué deux buts. Puis, bon. Et c'est de là que c'est parti, quoi. Je ne suis plus redescendu en catégorie de jeunes. Si je ne m'abuse, il n'y a pas eu un passage par Makourya ? Oui, après Balata. Après Balata, il y a eu un passage à Makourya pendant les années 2005. Je suis resté 7 ans là-bas. Quand même ? Oui, 7 ans. Et au début, c'était bien. J'étais parmi les plus jeunes. On avait de grands joueurs à l'époque. Thierry Dimanche, Les Sabayos, Les Tengos, Evans Morisseau, Olivier Riddarche, Hudson, Dambouyuri. Et parmi eux, j'étais le petit jeune qui apprenait, quoi. Puis, avec ces joueurs-là, ça m'a permis de grandir. J'ai appris certaines choses avec eux. Et puis, on avait une belle équipe à l'époque. Puis, j'ai pu gagner mon premier titre, je crois, en 2005. C'est la Coupe de Guyane, mon premier trophée. Et l'année d'après, on a remporté le championnat. Et cette année-là, je crois que j'étais 3e dans le classement de buteur, avec 15 buts. Bon, et comment tu t'es retrouvé derrière, alors ? Ben, je ne sais pas. Ça s'est fait tout naturellement. Même en jeune, j'aimais jouer à tous les postes. Quand il y avait une difficulté, j'aimais bien dépanner derrière ou au milieu. Même avec les sélections de jeunes, quand on partait en Guadeloupe, il y avait des placements. Je me rappelle que mon premier match en sélection, j'ai joué en tant que défenseur. Avec Quincy, qui est resté mon frère, quoi. On est toujours en contact. Lui, il est à partout. Mais dès qu'il y a quelque chose, on s'appelle. Puis, voilà. Puis, en arrivant à Macoria, je suis redescendu un peu plus bas, au milieu. Et après, j'avais une blessure aux adducteurs, qui m'empêchait de courir. Parce que, moi, mon football, à la base, il était basé sur la vitesse et sur la puissance. Et j'avais perdu un peu de vitesse, qui fait que j'étais redescendu d'un cran. J'ai toujours aimé toucher le ballon. Je bougeais sur tout le terrain. J'avais une liberté à Macoria. Puis, après, je suis parti à Matoury. Et de là, quand j'ai signé à Matoury, j'ai signé en tant que milieu. J'ai joué au milieu de terrain. J'ai joué la première saison. Il y avait Eric qui s'était blessé. Et il y a un match, ils avaient besoin d'un défenseur. Et le coach avait demandé à Eric, à Alex, de jouer dans l'axe. Mais lui, comme il était en conférence, il marquait des buts. Il a dit au coach, mais coach, ça ne va pas le faire. Parce que je marque des buts, là, je suis bien et je ne veux pas redescendre derrière. Et puis, à l'échauffement, je vois le coach, François Lumari, venir vers moi. Puis, bon, j'avais déjà remarqué qu'ils étaient en train d'essayer de trouver quelqu'un pour jouer derrière. Mais j'ai dit au coach, ce n'est pas la peine de venir, c'est bon, il n'y a pas de problème, je vais gérer. Puis de là, j'ai joué un match, deux matchs, trois matchs. Puis, j'ai pris l'habitude et les gars, ils aimaient bien, ils étaient confiants avec moi derrière. J'ai eu de bonnes performances, j'ai fait de bons matchs. Puis, ça nous a permis de remporter la Coupe de Guyane. C'était ma première finale avec Mathuri contre Saint-Georges. On a remporté au tir au but. Et puis, de là, voilà, j'ai dit au coach, c'est bon, je reste derrière. Il y a moins de courses à faire. Voilà, c'est juste, c'est un poste qui est très délicat, mais c'est très facile à jouer derrière, quand on est intelligent. Alors, on a envie de te connaître un petit peu plus. Tu es père de famille, trois enfants. Tu travailles, tu fais quoi, en fait ? Alors, je travaille dans le transport. Je transporte des enfants à mobilité réduite. Et voilà, avec l'entreprise Caratransport. J'ai trois enfants, Kélane, que vous avez vus, Nolan, qui s'est endormi. Et j'ai une petite fille de deux ans. Elle aussi, elle dort parce que, bon, c'est l'après-midi, elle est sortie de la crèche, elle est fatiguée. Ça t'a jamais intéressé, une carrière pro ? C'est pas que ça ne m'a pas intéressé, mais bon, je n'ai jamais eu l'opportunité, l'encadrement, et pour me permettre de faire des essais, puis de voir ce que ça aurait pu donner avec des pros. Mais je pense que si j'avais eu cette chance-là, moi, de moi-même, je crois que j'aurais pu réussir, parce que je suis un bâton. Si c'est quelqu'un qui a un bon mental sur un terrain, quelqu'un qui ne lâche pas, qui aime travailler, je pense que j'aurais pu m'adapter. Je ne sais pas si c'est au plus haut niveau, mais au niveau national, Ligue 2, pendant ma jeunesse, j'aurais pu trouver quelque chose. Les Yanadoko, maintenant on va revenir à ça. Les Yanadoko, c'est... Tu es arrivé un peu tard, quand même, avec cette équipe, dans ce groupe ? C'est ce que tout le monde pense, mais ce n'est pas du tout le cas. J'ai fait énormément de sélections. Des jeunes ? Même pas, seniors. C'était des matchs amicaux, où on avait le droit à deux étrangers à l'époque, voire trois. Malheureusement pour moi, souvent, quand il y avait les sélections qui partaient en France, il y avait souvent trois joueurs confirmés, quoi. Des fois, une fois, il y avait une difficulté, ils ont dû prendre Buju, parce qu'il manquait un gardien. Une année, il y a eu Cleverson, Sambé, une autre année, il y avait Didi, tout ça. Et ces gars-là, ils étaient à un niveau au-dessus, par rapport à moi. Ce qui fait que, bon, je n'ai pas pu jouer ces matchs-là, mais auparavant, j'ai joué des matchs, des matchs amicaux en senior, face au Suriname, au Suriname même. Ici, on a reçu l'équipe de Jolette, j'ai fait des déplacements en Martinique, en Guadeloupe. Maintenant, tu es dans ce groupe, tu es dans cette équipe, il y a la Gold Cup, c'est le rêve ? Ben oui, parce que quand j'allais au stade regarder les matchs, je me disais, mais pourquoi pas moi ? J'ai l'opportunité. C'est en sortant d'un tour, en Guadeloupe, que j'ai vraiment pris conscience que je peux être là. On a fait deux matchs, c'était contre l'équipe de Sirocco et la sélection de Martinique. Et j'avais fait deux bons matchs, deux bonnes prestations. Puis en arrivant ici, j'étais avec le coach, Karem, puis il m'en raccompagne, parce qu'il habite dans la cité aussi. Puis il me dit, ben Hugo, j'ai regardé tes matchs, tu as fait un bon tournoi là-bas. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas de faire ta demande de naturalisation, parce que les tournois qu'on va jouer, il faut que tu sois français, sinon tu ne pourras pas jouer avec nous ? Puis de là, c'est de là qu'est parti le déclic, j'ai fait les démarches, j'ai réuni tous les papiers qu'il fallait. Puis j'ai déposé les documents à la préfecture, j'ai fait ma demande. Puis en un an et demi, un an et demi après, j'avais reçu mon courrier disant que c'est bon, j'avais la nationalité. Et je me souviens, il y avait un match de Cuba à Vidal. J'ai été regarder le match avec mes amis, puis on supportait la Guyane, on était tous derrière Léana. Je regarde le match, puis j'avais les pieds qui me grattaient, je me disais, mais je peux être là. Puis comme j'avais reçu le courrier disant que j'ai la nationalité, il fallait attendre un certain nombre de temps. Puis je me suis dit, je pense, si la chose se passe bien, le sélectionneur m'a déjà fait savoir qu'il aurait besoin de moi si j'ai les papiers. Je me suis dit que normalement, si Dieu veut, c'est le dernier match que je vais regarder. Sinon, moi, je veux être dans le groupe si j'ai les trucs, si j'ai les documents. J'ai fait mon premier match contre 5 kids et ça s'est bien passé, on a gagné 1-0. Et je pense que j'ai fait un assez bon match. Puis après, il y a ce fameux match. En Haïti. En Haïti. Ouais, ce fameux match. Alors Haïti, c'était quelque chose qui était dans ma tête. Je rêvais de jouer un jour dans le stade. Parce que je suis passé là, il y avait beaucoup de ferveur devant le stade. Et il y a une année que Léana, ils étaient partis. Je regardais le match avec ma mère. Ma mère était pour Haïti et moi, j'étais pour Léana. On regardait le match ensemble à Mortin. Et puis de là, je me suis dit, j'espère qu'un jour, je pourrai jouer sur ce stade-là. Même avec Léana ou sinon, même avec... On avait programmé avec M. Pentjèv Reynold. D'aller faire un match, un match amical, pour se faire plaisir. Parce qu'on avait une équipe, on faisait des tournois avec la communauté haïtienne. Puis on s'est dit un jour, il faut qu'on aille là-bas. On n'a pas pu le faire ensemble, mais moi, personnellement, ça m'a fait plaisir. J'avais énormément de fierté. Et en plus, je suis rentré pour la deuxième mi-temps. Et heureusement, ça s'est très bien passé pour nous. Maintenant, c'est la Gold Cup. C'est la Coupe des Nations de la Caraïbe. C'est la Gold Cup. Et ce sont des rendez-vous importants. Dans quel état d'esprit es-tu ? Inquiète ? Parce que tu te dis, est-ce que je vais être retenu ? Ou es-tu confiant ? Et comment tu vis tout ça ? Je ne suis pas inquiet. Je suis confiant. Il y a un sélectionneur qui est en place. Il fait ses choix par rapport à ses besoins, par rapport au jour qu'il aura sa disponibilité. Et moi, je suis prêt. S'il fait appel à moi, j'y vais direct. Ça représente quoi, cette compétition internationale à tes yeux ? Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Pour moi, ça sera comme la Coupe du Monde. Parce qu'on est une petite nation. C'est ce qu'ils disaient. Mais maintenant, ils vont avoir plus de respect pour nous. Mais en tant que joueur amateur, pouvoir jouer ces genres de compétition-là, c'est quelque chose d'énorme. C'est une bonne chose. Parce qu'on n'est pas salarié. On ne vit pas du foot ici. C'est vrai qu'on a la chance de côtoier les joueurs pros, Ludo, Sloan. C'est quelque chose. C'est une expérience en plus. Mais c'est un beau parcours que je suis en train de faire. Je suis sur la fin, c'est vrai. Mais je suis heureux. Ça représente énormément de choses pour moi. Quelles sont les ambitions, là ? On ne va pas aller pour être là pour participer. On sait qu'on aura des joueurs. Je pense qu'il y aura des renforts. Et par rapport à ce qu'on a produit déjà auparavant, je pense qu'on a une chance de faire un bon tournoi. Si tout le monde est en bonne santé, on sera bien. Je pense qu'on peut faire un bon parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada